bonjour et bienvenue à ce dixième chapitre de lightroom avec du photoshop dedans où j'aimerais sur cette photo retirer tout ce qui est pierre là et mettre plus de texture porte qui est plus intéressante alors la première étape on va redresser un peu la chose donc en correction de l'objectif c'est un peu le vertical là comme ça on va recadrer alors je vais recadrer je vais ouvrir le cadenas là parce que je préfère travailler sur des mêmes si on va rajouter du bord après avec photoshop je préfère quand même travailler sur l'image un peu finale parce que là je fais si je fais un développement avec la pierre la pierre va être affectée et ça va me perturber dans le dans le développement donc je préfère je préfère faire quelque chose recadré sur quelque chose qui aura plus le look final alors une fois qu'on a cette photo on va faire un petit traitement il ya de la matière donc faut pas hésiter à la faire ressortir avec de la clarté on peut exposer un peu plus on peut rajouter du du contraste on peut baisser un peu les noirs pour que l'intérieur de la croix ici soit plus sale pour que le haut aussi soit un peu plus sale d'accord donc on peut on peut faire toute une série de choses et il faut s'arrêter pour qu'on ait quand même un peu de texture visible elle est bien elle est bien visible c'est pas mal d'ailleurs ça va être la base la base de mon développement on verra après comment je règle les différentes petites choses alors il y a la serrure ici qui me pose problème il ya ici une zone qui est peut-être un peu plus clair que j'aime pas trop je pourrais la régler ici sous lightroom et comme je vais aller dans photoshop toute façon je vais aller le faire là bas donc je vais faire modifier dans photoshop donc ma photo est arrivée dans photoshop contrôle plus pour zoomer et je veux m'occuper de la partie de la serrure ici donc là je vais prendre simplement un tampon puisque j'ai plein de textures j'ai plein de textures à côté donc c'est pas la peine d'aller m'embêter aller chercher d'autres choses voilà on va on va faire ça c'est assez rapidement voilà voilà on a effacé cette partie là pour la partie qui est là haut on va zoomer un peu plus pour faire quelque chose quelque chose de plus propre voilà et on va prendre c'est pareil on va prendre on va prendre un tampon on va simplement réduire sa taille évidemment puisque là on va travailler plus précisément on va changer la dureté aussi parce que le bord il faut qu'il soit un peu plus franc donc on va aller voyez on remplace simplement ici la texture pour autre chose on change l'épaisseur pour que puisse aller faire le petit coin là assez relativement invisible et on va faire la même chose la même chose en dessous on va en prendre le tampon le tampon ici en dessous et on va simplement aller mettre des choses ici à la place ici on peut prendre simplement le bord c'est pratique puisque c'est droit autant en profiter une fois qu'on a quelque chose de droit c'est pareil on va faire pareil et encore ici là voilà parce que ce orange la ressortait ressortait là dans les feuilles ça me gêne pas trop mais là ça faisait quand même un un petit truc un peu un peu orange donc je préfère je préfère m'en occuper voilà très bien elle est terminée contre le moins pour revenir un zoom standard donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des bords ici donc c'est dans images taille de la zone de travail je vais rajouter je ne sais pas mille pixels ça devrait être bon ok donc il me rajoute à droite et à gauche des pixels et ce que je vais faire c'est que je vais simplement aller prendre ici la zone alors je vais mettre au haut plus au bord de ce que je peux ici là là vous faites un calque par copier ça crée donc un nouveau calque et là je vais faire édition transformation le faire au mot ici et là je le défends ok je vais faire exactement la même chose de l'autre côté ici je vais prendre la zone comme ceci calque par copier édition transformation au mot ici et je le défends et là vous vous dites super c'est terminé allez on a fini alors pas tout à fait parce que si vous regardez un peu en détail vous voyez que là j'ai bien une texture qui est nette mais là comme j'ai déformé la texture est un peu fou alors ce que je vais faire c'est que j'ai rajouté de la texture donc on va aller sur internet et sur internet j'ai recherché texture photoshop grunge et là vous en avez toute une série donc faut en trouver une qui vous plaît pas mal celle là me plaît bien ouais c'est une texture qui me plaît pas mal ça donc là je vais faire copier l'image je vais retourner dans photoshop alors moi j'exploite pas commercialement mes images donc c'est juste pour l'exemple que je vous fais ça si vous exploitez ensuite commercialement les images vérifier quand même que cette texture ne soit pas protégée par une licence quelconque moi dans mon cas c'est juste pour m'amuser et pour vous montrer donc je vais juste la copier et l'utiliser donc ici je suis dans photoshop et je vais simplement faire édition coller l'image que je viens de prendre qui est là très bien ok si je vais faire édition transformation je vais un peu là peu la déformer quelque chose quelque chose comme ça ok et là si on regarde même déformé un peu celle là elle est il ya quand même pas mal de détails dedans donc c'est pas mal comme truc on a beaucoup de détails ça me plaît bien et par contre il manque en bas ce que je vais faire c'est que je vais simplement dupliquer ce calque là je vais dupliquer le calque ok et ce nouveau calque qui est là que je vais mettre en dessous je vais simplement faire édition transformation et symétrie axes horizontales voilà donc ça casse un peu le ça casse un peu le truc on va ici fusionner les calques et on va s'occuper des des jonctions là donc on va faire ça avec l'outil pièce donc vous allez prendre simplement des zones qui sont là et on va essayer d'aller copier une zone un peu à côté voilà donc vous voyez que ça casse comme ça les jointures l'outil piège je vous rappelle ça remplace une texture par une autre alors il faut quand même que ça soit des choses qui soient assez proches parce que si vous remplacez une texture qui est plutôt fine avec une texture très lourde ça risque de se voir là par exemple je suis embêté avec le avec le rond là alors je vais peut-être essayer de tout prendre comme ça et je vais essayer d'aller trouver une zone vers là qui serait pas mal ah oui il a flouté ici ça me plaît pas alors vous le voyez peut-être pas parce que vous avez peut-être pas je dirais ce qu'il faut au niveau de la vidéo mais donc on va aller prendre cette là ici là voilà ça là ça me plaît pas mal on voit plus trop la jointure entre les deux d'accord alors il y a une symétrie mais avec avec l'autre croix derrière je pense que la symétrie on la verra peut-être pas on la verra peut-être pas alors éventuellement vous pouvez casser la symétrie à nouveau avec l'outil pièce mais bon comme ça elle me elle me va pas mal ma texture alors comment je vais l'appliquer sur les autres calques ben en fait je vais simplement assombrir c'est à dire que tout ce qui est plus sombre dans cette image va remplacer l'autre image donc je vais faire obscurcir voilà donc maintenant si je fais un zoom sur ma texture ici vous voyez que j'ai ramené du détail de texture ici à certains endroits alors on pourrait utiliser on pourrait tenter il y a d'autres il y a d'autres moyens de fusionner ces trucs là donc là je dirais vous pouvez essayer il ya l'incrustation mais il ya également la superposition l'incrustation généralement ça fait des choses qui sont aussi pas mal on va zoomer là ici l'incrustation par rapport à obscurcir allons-y reprenons obscurcir l'obscurcir c'est pas mal il ya produit aussi produit donc là ça ça met vraiment les deux alors c'est pas mal c'est un peu sombre c'est un peu sombre mais c'est pas mal ça me plaît pas mal ça donc je vais garder je vais quand même garder l'idée du produit fait quelque chose de très sale mais on rattrapera on réclaircira ça dans lightroom que j'aime bien dans le produit c'est que la texture du premier a bien remplacé celle du deuxième donc ça c'est pas mal ce qu'on va faire par contre c'est qu'on avait une texture qui était bonne au centre là donc on va un peu débouché la croix alors comment on fait ça masque de fusion sur la texture par dessus évidemment je vais ensuite dans mon masque de fusion je vais prendre une je prends un outil ellipse là je vais prendre une zone comme ça voilà je peux même la prendre peut-être un peu plus dans cette zone alors on va faire quelque chose comme ça voilà très bien elle est là et ça ensuite dans mon masque de fusion je vais le remplir en gris donc l'édition remplir alors je peux le remplir en gris ou en noir remplir on va on va le remplir en faudrait pas tout à fait du noir mais du gris 50 ça va pas me suffire donc à ce moment là je vais aller sur couleur ici alors le noir complet non on va se mettre on va se mettre un truc comme ça voilà un gris ok et je fais ok donc là vous voyez qui m'a remplacé il m'a viré la texture dans cette zone là mais l'angle il est un peu visible donc à ce moment là ce qu'on fait pour adoucir les angles on va simplement flouter ce masque là et ça va évidemment flouter ici sur les bords donc là on va faire édition filtre pardon on va aller dans le flou gaussien flou gaussien et dans le flou gaussien ici alors voyez si je mets pas de flou mon masque de fusion s'applique complètement et si je commence à flouter ici mon masque de fusion voyez que les bords là ça va pas trop voilà les bords deviennent plus doux et je peux aller encore plus doux voyez que là ça se là c'est bien ça se voit ça se voit quasiment plus donc là ça va pas mal alors maintenant j'ai fini ça je vais retourner dans lightroom pour terminer tout ça dans lightroom alors je vais sauver la photo hop là et on va dans lightroom je suis de retour dans lightroom puis là on va faire un peu les finitions alors là par exemple ici je trouve que c'est un peu foncé par rapport au reste qui est là donc je vais prendre simplement un filtre un filtre radial là je vais mettre un peu de contour progressif le bleu je trouve que c'est un peu trop bleu donc je vais virer un peu de un peu de saturation comme ça voyez et là comme ça je le mets je le mets à ce niveau là pour que ça soit un peu un peu moins sombre d'accord je peux ensuite au niveau de l'image générale retravailler un peu l'exposition pour ça soit un peu plus clair et ce qu'on peut faire aussi si on veut aller un peu plus loin ici je vais faire ressortir un peu ces feuilles là donc je vais ouais je prends de l'exposition je mette je vais faire joie je réduis ma je réduis ma brosse et je vais simplement passer ici sur la feuille et dessiner voilà je vais descendre il y en a d'autres en dessous la celle là hop et je la dessine pour la faire ressortir et je vais ici aussi la faire ressortir c'était juste ça que je voulais faire ressortir ok terminé bah écoutez moi ça me plaît bien c'est un peu sale c'est sûr mais si on refait le avant après alors le avant faut que je retrouve parce que là on peut pas faire avant après donc la photo d'avant retournant en bibliothèque la photo alors ça c'est celle que je viens de faire et j'ai fait plusieurs essais et celle d'avant c'était celle là que je vais je vais retirer le développement pour montrer réinitialiser donc voilà j'avais cette photo là et je l'ai transformé en ça voilà ça vous donne un peu une idée sur les textures qu'on peut rajouter pour salir ça ça peut faire des choses assez assez sympathique c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous servira au revoir bon